Bon Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus que c'est vous qui l'avez sollicité cette invitation. Puisque vous êtes passé me voir un jour en me disant voilà j'ai écrit un livre, est-ce que ça vous intéresse ? Alors je crois que j'ai dû faire quelque chose comme... Ah ben là c'est la première action avec qui... Voilà le titre. Alors j'ai dit voilà, moi vous savez l'auto-édition, je ne suis pas trop pour, parce qu'il y a du bon comme du moins bon, il y a du tout et du n'importe quoi, il faut dire la vérité, son auto-édition, donc voilà. Et donc je me suis dit il va falloir que je le lise quand même, parce que je ne veux pas refuser sans avoir lu, ça me gêne. Bon voilà, le sujet est intéressant, Galiléo, un projet européen, je me dis bon voilà c'est un peu d'actualité, etc. Mais c'est vrai que j'étais quand même au début un peu arrêté, je me suis dit c'est vrai un livre très technique, etc. Donc bon, c'était un peu... voilà. Alors vous m'avez expliqué que vous aviez mis 8 ans pour écrire ces deux tomes, que vous êtes totalement autodidacte, que vous travaillez pour ces départementales, on peut le dire, il n'y a pas de secret, on est entre nous. J'ai compris en lisant le livre qu'il y avait de la rigueur quelque part, et cette rigueur on la retrouve tout au long de ce livre, en tout cas du premier volume, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas dans le deuxième. On sent qu'il y a un vrai travail de documentation, alors moi je me suis posé évidemment des questions, parce que c'est un roman d'espionnage, une enquête journalistique, c'est des échanges scientifiques, aussi techniques, parce qu'il y a quand même du technique, c'est presque un traité de politique internationale aussi, enfin ça touche vraiment, mais bon, je pense que ce qu'il définit le mieux, c'est peut-être ce que j'ai trouvé, c'est une saga technique, scientifique, internationale et d'espionnage. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi cette, pourquoi envie d'écrire ? Pourquoi est-ce que c'est, vous avez eu envie d'écrire pour écrire, ou est-ce que c'est le sujet qui vous a donné envie d'écrire ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire au départ ? Alors dans ma jeunesse, j'ai écrit des nouvelles, à partir au collège, au lycée. Après j'avais arrêté, je passais à d'autres centres d'intérêt, le dessin en particulier. Et puis un jour, ça devait être en 2005-2006, je suis tombé sur un article qui évoquait ce projet européen, en disant qu'en gros les Américains n'étaient pas contents, qu'ils protestaient, que ça ne leur plaisait pas. Et là, mon imagination comme ça a divagué en disant, on peut déjà imaginer un ingénieur qui se fait assassiner, qui se fait trucider pour voler des documents, des choses comme ça, je suis parti juste comme ça. Et en fin 2008, j'ai eu un petit incident de carrière qui m'a donné un peu de temps, donc je me suis lancé dans ce roman. Au départ, c'était vraiment l'idée d'écrire un petit roman criminel à la Agatha Christie, parce que je suis assez fan, j'ai commencé comme ça, donc c'est vraiment avec les chutes surprises et le rebondissement final, c'était ça que je cherchais à faire. Moi, j'ai passé deux ans à me documenter quand même au départ, ou pas loin, à réunir ce que c'était Galiléo, comment ça fonctionnait, et je trouvais bien des articles en français ou en anglais qui confirmaient qu'il y avait des bisbis. Donc j'étais de plus en plus nourri par des éléments qui m'intriguaient, qui me plaisaient, parce que je sentais bien qu'on n'en parlait pas dans les médias français, et en même temps, il y avait quelque chose à raconter. Donc je tenais un sujet original, mais progressivement se sont imposées deux intrigues pour enrober ce que j'irais l'âme de l'histoire, c'est-à-dire le récit de Galiléo, où je savais que je n'intéresserais pas tout le monde sur le pur aspect administratif et qui m'intéressait moi, et donc il fallait que je l'enrobe avec de la sucrerie autour, et donc j'ai trouvé deux intrigues emmêlées, à emmêler pour essayer d'intéresser les gens. C'est quand même fascinant pour un autodidacte comme nous, c'est que vous touchez à des sujets quand même très différents. Les aspects purement techniques, ça c'est une chose, les aspects administratifs, la construction politique, la politique internationale, l'espionnage aussi. Il y a vraiment beaucoup de sujets. Moi c'est ça qui m'a impressionné, c'est que vous entremêlez plein de choses, et avec justesse. C'est là où le travail de recherche, la rigueur dont je parlais tout à l'heure, à mon avis, se saute aux yeux. C'est-à-dire que c'est vraiment très très rigoureux, c'est toujours très précis, très vrai. Vous avez voyagé aussi, parce qu'on parcourt le monde, vous avez visité tous ces pays ? Pas tous, non, malheureusement. Vous êtes allé en Ouzbékistan ? Je ne suis pas allé en Ouzbékistan, je l'ai envisagé, mais je ne l'ai pas fait. Je suis allé en Tasmanie, mais ça vous ne l'avez pas encore vu la Tasmanie. Donc ça, c'est surpris, le tome 2. Par contre, dans le tome 2, il y a aussi une grosse séquence qui se passe à Bruxelles, à l'Atomium. Et là, ça m'est venu, à ma première visite à l'Atomium, j'ai eu une idée en disant « Waouh, ça c'est quand même un bâtiment qui offre des possibilités pour un crime. » Comme vous le disiez tout à l'heure, il faut passer ce passage, c'est comme un toboggan, il faut d'abord monter l'échelle pour ensuite... Voilà, donc je pense qu'il faut en effet passer ces 200 premières pages, et après vous partez vraiment dans le roman, mais il y a des préalables. Il y a des choses à poser dès le départ, pour comprendre la suite, je pense que c'était incontournable. Alors, je prends le temps, effectivement, de poser les personnages, je tenais à ce que les personnages et les racines, donc voilà, ça leur donne un peu d'épaisseur, et je tenais à poser les enjeux qui allaient justifier toutes les intrigues, les suspects, et ça me permettrait de ne pas avoir à trop les développer par la suite, pour quand on se rend dans l'action, dans le feu d'action, ou à la fin, dans une longue conclusion. Voilà, donc c'est effectivement un choix. Dans ce premier tome, en tout cas, on suit deux personnages principaux, Elceste, qui est un ingénieur, c'est ça ? Oui. Et Magda, qui est une journaliste roumaine. C'est ça, c'est un ingénieur. C'est ça, c'est un ingénieur. C'est toujours en même temps une petite histoire, tous les deux. Ce que vous avez réussi, c'est que les personnages sont très bien décrits, et il y a beaucoup de personnages qui disparaissent, qui reviennent dans le récit, etc. Et on n'est pas perdu, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous vous replacez bien, vous les recalmez bien, je trouve que ça, c'est très bien fait, on ne perd pas le fil, en fait. Ça, je pense que c'est très bien fait. Il y a à chaque fois des rappels, enfin, encore une fois, je trouvais que c'était très bien construit. Merci. Moi, j'ai essayé surtout de faire des personnages, j'avais en tête les critiques classiques sur les livres d'action, les personnages sont parfois un peu légers, etc. Bon, moi, je voulais à tout prix ne pas avoir à subir cette critique-là. Donc, effectivement, je suis parti là-dessus. Ils ne sont pas manichéens, ça aussi, je crois qu'on me reconnaît, on reconnaît à ces personnages une épaisseur qui fait qu'ils ont tous des qualités et des défauts, très humains. Chacun apprécie les personnages en fonction de sa propre personnalité. Et donc, lui, on peut ne pas aimer les personnages, mais on n'est pas obligé d'aimer les personnages, je crois qu'il faudra avancer. Encore une fois, les personnages ont vraiment une densité, une présence, et c'est bien décrit, on les suit bien, on ne les perd pas de vue. Ça, c'est très bien. Et puis, il fallait aussi donner, enfin, il était aussi important d'expliquer ou qu'on comprenne pourquoi ils agissent et réagissent. Donc, voilà, ça permet aussi d'avoir ces éléments, une bonne base là-dessus. Et alors, autre question, où commence la fiction, où s'arrête la réalité ? Voilà, qu'est-ce qui est de la réalité ? Qu'est-ce qui est de la part du roman ? Alors, je mets évidemment une toute petite note de l'auteur à la fin du tome 2 pour expliquer un petit peu cette nuance. Bon, mais en gros, clairement, l'Union européenne s'est pris la tête avec les Américains pour faire son projet. Le projet a difficilement avancé à cause de Bisbee lié aux difficultés entre les pays européens. C'est-à-dire qu'ils ne s'accordaient pas. On retrouvait le nationalisme à tous les niveaux. Et puis, troisième niveau de difficulté qui est réel, c'est la difficulté pour la Commission européenne de s'accorder avec les entreprises qui sont en situation d'oligopole. On n'a pas assez d'entreprises spécialisées de haut niveau en aérospatial. Et si chaque pays défend son champion, on a forcément de grosses difficultés à s'accorder pour construire un consortium qui arrive à fonctionner. Et donc, ce qui va se passer, c'est l'échec de ce consortium et les négociations autour de la production du projet. Donc ça, moi, je trouvais ça fascinant. Mais encore une fois, ça, c'est mon côté administratif. Par contre, ce qui est une invention, il y a à partir de là tout le reste, c'est l'attaque de Baïkonou sur le satellite. L'attentat est effectif sur le satellite qui était réel. Il était envoyé le 26 décembre 2005 depuis Baïkonou. Et j'ai inventé l'attaque et à partir de là toute enquête qui en découle. D'accord. Vous vous posez la question à la fin, mais puisqu'on en parle, ça ferait un film excellent ? Oui, je pense qu'il y a deux ou trois choses qui pourraient marcher assez bien. Bien sûr. On verra. Je pense que ça pourrait être un film excellent. Oui, mais notamment la séquence à la Tomion que vous ne connaissez pas encore. Ça, c'est pour vous motiver à aller au bout. Il faut passer 220. Non, mais après, c'est parti. Non, mais après, le tome 2, c'est pareil. Après, c'est un toboggan looping. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada